Vous avez des questions sur l'économie ou sur vos finances personnelles? L'équipe de À vos affaires est là pour vous. Écrivez-nous à maquestion.tva.ca D'ailleurs, on a Angéline qui est au bout du fil avec nous ce soir. Bonsoir, Angéline. Angéline, est-ce que vous nous entendez? Angéline qui a raccroché, malheureusement, mais ce n'est pas plus grave parce qu'on avait pris la peine de lui parler cet après-midi et parler de sa question, justement, parce que c'est intéressant et ça peut peut-être toucher certains d'entre vous. Angéline qui a fait des placements de REA, donc un régime enregistré d'épargne-études pour ses petits-enfants qui ont 19 et 21 ans. Angéline qui a 86 ans et se posait la question, en cas d'inaptitude, si elle est placée en CHSLD, est-ce que ses placements vont être considérés comme ses avoirs? Elle souhaite savoir si ses placements vont être protégés et s'ils vont demeurer disponibles pour ses petits-enfants dans un mandat d'inaptitude, ensuite dans un mandat en cas d'inaptitude et dans son testament qui a été fait il y a quelques années. Il n'y avait rien qui a été mentionné à ce sujet-là. Elle aimerait savoir qu'est-ce qu'on peut lui conseiller. Elle, elle tient, est-ce que ses montants demeurent disponibles pour les études de ses petits-enfants? Une grand-mère qui sait prendre soin de ses petits-enfants. On va poser la question avec Fabien Major, qui est planificateur financier et conseiller en gestion de patrimoine chez SNT Capital Équipe Major. Bonjour, merci d'être là. Ça me fait plaisir, bonjour. Fabien, on répond quoi à Angéline? Bien, d'abord, il faut comprendre que les enfants, 19-21 ans, c'est important de faire les demandes de subvention. Parce que si le temps passe, si on ne les a pas demandées, puis on perd le droit, bien, ces sommes-là vont tout simplement disparaître. On appelle ça les paiements d'aide aux études. C'est constituer des incitatifs, des subventions, des intérêts. Ça, c'est destiné aux bénéficiaires. Mais le capital appartient aux souscripteurs. Donc, c'est sa propriété et ça devient aussi sa succession. Si jamais il y a un mandat d'inaptitude qui est homologué ou encore elle décède, eh bien, ces capitaux-là vont être fondus dans la succession. On pourrait bien ne pas se diriger aux enfants, ce qui est justement son souhait. Alors, je crois qu'il faut remédier à la situation. Effectivement. Parlons justement de ces subventions. Est-ce qu'il y a un âge maximal pour être capable d'aller les récupérer ou ça va vraiment avec les études? C'est-à-dire tant et tant que la personne est aux études? Bien, il faut être inscrit. Mais il y a des termes qui sont différents selon que le régime, il soit familial, individuel. Les régimes ont certaines règles. Mais d'ordre général, c'est jusqu'au 31e anniversaire. Il faut absolument être inscrit justement dans une école, dans une institution d'enseignement reconnue. Et les sommes peuvent sortir sous forme justement de paiement d'aide aux études et faire les demandes avec un formulaire approprié que les institutions sont habituées de fournir. Mais il faut faire ça. Et dans ce cas-ci, elle avait le droit, même quand les enfants avaient peut-être 17 ans, c'est les études postsecondaires qui permettent justement d'accéder au paiement d'aide aux études. Fabien, j'aimerais en terminant, Angéline qui l'a fait en cadeau à ses petits-enfants, ce geste-là qui permet d'aller chercher les subventions autour, ça peut faire toute la différence? Ah oui! Et oui, c'est énorme. Et puis, en fait, ça peut permettre à des enfants d'accéder à des cours supérieurs, pas nécessairement universitaires, mais des formations électriciens, menuisiers, tous les corps de métier dont on a bien besoin. Ça coûte aussi quelque chose et c'est tout un cadeau justement de permettre l'accession aux études. Fabien Major, planificateur financier et conseiller en gestion de patrimoine chez Asente, Capitale Équipe Major. Merci d'avoir pris le temps ce soir. Bonsoir.